C'est notre ami, notre ami suédois, c'est vraiment le meeting international aujourd'hui. Pour la voltige planeur, vous allez voir la différence qu'il y a entre le vol en planeur. On va y prendre le café avec les copains, et je crois qu'on va y aller aussi. On va repasser le vol avec le F-16 belge sous le display. On va y aller sur le display d'agence de l'huile, on va y aller avec le F-16. On va vous dire à la première partie. On va vous dire à la première partie. C'est parti pour les l'heures, et oui, le particulateur de l'EF16 neige travaille aussi à notre ressource. C'est parti pour les l'heures, et oui, le particulateur de l'EF16 a été faillite, et bien sûr, il a 5'700 heures de vol, donc 5'60 sur l'EF16, faillite. C'est parti pour les l'heures, et bien c'est parti pour les l'heures, et bien c'est parti pour les l'heures. C'est parti pour les l'heures, et bien c'est parti pour les l'heures. C'est parti pour les l'heures, et bien c'est parti pour les l'heures, et bien c'est parti pour les l'heures. ... 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 de fabrication de tous les F-16 Viking Falcon, destinés à la force aérienne belge. Première utilisatrice en Europe, voilà notre F-16, regardez, il est au roulage, il a une séjour de relais, regardez cette magnifique couleur avec l'arc-en-ciel, regardez, il y a des belles photos à faire avec le soleil rasant, vous allez pouvoir le saluer, notre ami belge, regardez, allez, il vous regarde, allez, on lève les bras au ciel. Ah, une magnifique lumière pour les photos, allez, un petit coup de gaz. Voilà, on est en train de remorquer le plein air maintenant en piste. Première utilisatrice en Europe du F-16, nos amis belges, la Belgique, et aussi dans les Danois, les derniers avions arrivés au cours de l'année 1945. Deuxième lot de 44.